TikTok nous permet maintenant de voir toutes nos vidéos, de voir combien on a gagné. Vous voyez les vues admissibles et puis là vous avez la récompense. Donc la récompense c'est les euros. Là admettons sur cette vidéo, j'ai gagné 300 euros pour 600 000 vues admissibles avec un RPM de 50 centimes. C'est assez récent qu'on ait une vision trop bien globale en fait des statistiques et je me suis perdu du coup là-dedans. J'ai défilé sur mes comptes et je vais pas vous mentir, je vous ai fait un document comme ça là. Et ça m'a fait marrer de voir le RPM bouger parce que dans cette vidéo, j'ai pas juste vous montrer les statistiques que j'ai fait avec des vidéos, des vidéos à 700 euros, des vidéos à 900 euros. Il y a des vidéos qui dépassent les 2000 euros, quasiment 1800 euros sur des vidéos où je prends 5 minutes à faire. Donc au lieu de vous dire ça comme à chaque fois parce que je suis là pour vous montrer l'opportunité TikTok et ça fait des années que je me bats, vous allez voir que je me bats, j'abuse, mais que j'insiste sur le fait de TikTok, de la TikTok monnaie. Vous le voyez, le 16-10-2022. Déjà depuis 2022, minimum, je parle de la nouvelle rémunération. Et le RPM était à 96 centimes. Donc oui, il a évolué parce que vous voyez que là, un an, deux ans plus tard, il est à 60 centimes. Mais je fais plus de sous sur les vidéos. Donc vous paniquez pas. La TikTok monnaie, c'est encore mieux qu'avant je trouve parce qu'on peut faire des vidéos qui percent encore plus ou tout autant. Mais il n'y a pas de problème. Le RPM, oui, il descend et est encore heureux parce que vu comment c'était une gaverie ce truc. Mais aujourd'hui, on va cliquer sur chacune des vidéos. Vous voyez comme ça, on va aller sur mon téléphone et je vais vous donner les secrets de ces vidéos-là. Et réellement, c'est des secrets. Le mot n'est pas trop fort, c'est mes secrets de production. Alors, je donne beaucoup dans mon programme, dans ma formation. Et tous ceux qui voudront vraiment progresser et qui veulent connaître mes méthodes précises, bah oui, c'est dans mon programme. J'ai créé ça pour ça et je n'ai pas donné tout ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté gratuitement. Par contre, là, je vais vous donner un bon avant-goût pour vous montrer quand même des choses que vous pouvez faire. Et puis ça va vous ouvrir les yeux, je pense, sur les stratégies. C'est à chaque fois une vidéo unique, donc je vais vous donner les stratégies de cette vidéo uniquement. Mais j'espère que ça va vous ouvrir les yeux sur vos propres vidéos et ce que vous, vous pouvez faire. Parce que c'est du très concret que je vais vous donner aujourd'hui. On va prendre mon compte de badminton. Puis si ce concept vous plaît, je le referai peut-être aussi sur mon compte de surf. Vous voyez, sur le surf, là, sur l'ordi, j'ai fait des séries de vidéos des fois. Il faut quand même se rendre compte. 31,10. Admettons, on est en octobre. La même journée, j'en remets une autre. Et le lendemain, j'en mets une autre. Vous voyez, je fais 1 600 euros, 270 euros et 500 euros, on va dire. Ça fait quasiment 2 000 euros ici, 2 500 euros en deux jours pour des vidéos qui durent une minute. Et vous allez voir que le temps de production, c'est quasiment le même. Enfin, c'est 5 minutes, 8 minutes, pas plus. Est-ce que vous vous rendez compte de l'indécence ? C'est pour ça que j'insiste franchement sur TikTok et depuis beaucoup de temps. Et je suis sûrement chiant pour certains qui ne s'intéressent peut-être pas à TikTok, mais je vous assure que vous devriez le faire. Alors, que ce soit pour la TikTok monnaie ou que ce soit pour renvoyer vers des produits, mais c'est vraiment un délire. Bon, je vous montre. Par exemple, cette vidéo. 1,2 million de vues admissibles, 600 euros RPM de 50 centimes. Ok, on clique dessus. Alors, je vais la décortiquer avec vous. Déjà, je commence avec une phrase percutante. Je dis, c'est important de mentir sur le fait que tu es sponsorisé en badminton. Sponsorisé en badminton, ce n'est pas ça ma phrase percutante dans mes 5 premières secondes, mais c'est le fait de dire, c'est important de mentir. Ça, c'est percutant. Ça, je sais que je peux les retenir avec ça. Personne ne dit ça, c'est important de mentir. Deuxième chose que je fais, ça, ça ne suffit pas pour faire buzzer le TikTok. Je dis dans cette vidéo, le fait que tu es sponsorisé en badminton. Donc, je vous ai dit cette phrase là, comme ça, elle ne va pas faire buzzer mon TikTok. Par contre, elle va le faire buzzer si mon TikTok, visuellement, donne du sens à cette phrase. Et c'est le cas. Là, je suis en train d'illustrer le logo Yonex. Donc, c'est comme si c'était le logo de Nike, pour ceux qui connaissent peut-être plus. Donc, je suis en train de le colorier et de le mettre sur ma raquette, comme si j'étais sponsorisé par cette marque. Ça fait sens avec ce que je dis. Mais sauf qu'il y a un truc qui doit les retenir là, c'est que je suis en train de le faire et ça dépasse sur mon plaid. Regardez. Vous voyez ? Là, on voit qu'il y a du noir qui est en train d'arriver sur le plaid. Donc, pour le moment que les gens se disent, et c'est ce que je souhaite, ils se disent, qu'est-ce qu'il fout là ? Je m'en fous de ce qu'il dit, mais il est en train de colorier son logo de sponsorisation de je ne sais pas quoi. Sur un plaid, là, il est en train de voir ou pas qu'il est en train de déborder sur le plaid et que ça va le pouiller alors que le plaid a l'air tout propre autour ? Contexte. Ça, c'est ce que je cherche à obtenir et c'est ce qui a marché. Vous voyez, 56 000 likes, on va lire les commentaires après. Ce n'est pas un TikTok au hasard fait à l'arrache. C'est un TikTok juste avec des bons mots bien pensés dans les premières secondes et un contexte, un visuel fait parfaitement. C'est-à-dire, le plaid, s'il avait été déjà sale à gauche, à droite, etc., la vidéo n'en a pas prise pareil parce qu'il se serait dit, c'est un plaid fait pour ça, en fait, il le salit. Mais là, le canapé a l'air bien tiré. Il y a un plaid déjà beige en dessous. Là, le plaid beige par-dessus est propre, il n'y a aucune tâche. Donc, c'est bizarre. En plus, il y a ma chaussure sur la droite qui l'appuie, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a tellement d'éléments en même temps qui sont cohérents visuellement et avec ce que je dis que ça les fait rester. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est précis. Ce n'est pas au hasard, vraiment pas. Même si la vidéo en elle-même, ça, c'est ma contrainte, elle ne me prend pas de temps. Je ne veux pas qu'elle me prenne de temps parce que si votre vidéo, elle vous prend un jour de montage à faire, vous allez être frustré de ça, de 90 centimes le RPM ou, si je reviens juste avant, vous voyez, 50 centimes sur mon téléphone. Bah oui, 50 centimes le RPM, vous vous dites, j'ai passé un jour à le faire, je suis deg que mon RPM, il baisse, il y a 6 mois, il était à 90 centimes. Moi, ça ne m'interpelle pas du tout. Je m'en fiche, même s'il descend à 20 centimes. Tant que je gagne des sous alors que je passe que 5-10 minutes à faire un TikTok, je suis content. Il n'y a pas de problème. Pour moi, la TikTok monnaie, c'est comme ça qu'on doit l'utiliser. Parce que vous imaginez, je touche déjà les plafonds. Il n'y a pas grand monde qui peut faire plus de 2 000 euros sur un TikTok en France. Sur le marché francophone, 2 000 euros, 3 000 euros sur une vidéo, c'est un peu les max. Il y a quelques exceptions sûrement. Mais sans me la raconter, il n'y a pas grand monde qui peut faire régulièrement plus de 2-3 000 euros sur un TikTok. Et moi, j'y arrive en passant 5-10 minutes. Donc, prenez dans tous les cas cet exemple-là. N'essayez même pas de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de montage. À moins que vous fassiez vraiment 10 000 euros sur un TikTok. Il faudra me le prouver. Sinon, concentrez-vous sur cette contrainte de ne pas passer trop de temps. Parce que c'est possible. Bon, passons à la suite. Le fait que tu es sponsorisé en badminton. Si tu montres que tu es sponsorisé par une marque comme là, moi je vais Yonex. Ça montre en fait que le joueur va se dire, merde, le joueur contre qui je joue, il est sponsorisé. Voilà. Donc là, ce que je dis, on s'en fiche. Vous voyez, je ne sais même pas ce que je suis en train de dire là. Je ne maîtrise plus mes mots. Au bout de la 5e, 10e seconde, on va dire plutôt la 10e seconde, je suis en freestyle. Je ne sais plus vraiment ce que je vais dire. J'ai juste listé les mots que je voulais dire dans les 5 premières secondes pour que le hook soit accrocheur. Mais là, du coup, pour les garder, déjà je les ai bien figés parce qu'ils veulent voir ce que ça va donner mon plaid qui est en train de se pourrir. Mais pour continuer de les garder et de les interpeller, je vais chuchoter. Je vais changer le rythme. C'est comme ça que j'appelle ça. Je parle normalement et puis d'un coup, je vais m'aide à chuchoter. Donc, il y en a qui vont trouver ça satisfaisant. Il y en a, ça va les énerver. Il y en a, ils vont poser la question pourquoi tu fais ça, etc. Vous allez voir, on va voir toutes les réactions et ce que ça va engendrer. Je continue. Et le fait de mettre ça dans son cerveau, t'es plutôt sûr et certain. Donc là, je blablate pour rien. Je continue de combler le plaid. Beaucoup de matchs alors que je ne suis pas hyper fort. Mais le fait de faire ce petit mensonge, ça a tout joué. Alors, je vais te montrer le résultat. Tu vas voir. Je ne veux peut-être pas sur le plaid. Donc là, vous voyez ce que je fais. Je dis, peut-être pas sur le plaid quand même. Je le tente. Il faut faire attention avec ça. Parce que si vous en faites trop, c'est vraiment le risque. C'est capital ce que je vais vous dire sérieusement. Si vous en faites trop, vous allez passer en second degré pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va capter. Tout le monde va se dire, bah, ah oui, d'accord, ok, il se fout de nous. Il dit, il n'y a pas sur le plaid. On a capté. C'est du foutage de gueule. Donc, il faut être très méticuleux avec vos blagues. Il ne faut pas que, si c'est un conte d'humour. Là, c'est un conte d'humour, mais j'ai d'autres contes sérieux. Peu importe le thème. En fonction de votre objectif, il ne faut pas vous cramer. Il faut toujours penser à ce qu'il puisse bien réagir. Moi, mon but, c'est que les gens premier degré et second degré se confrontent. Qu'on ne sache pas vraiment si je suis sérieux, pas sérieux. C'est fait exprès le plaid, pas fait exprès. C'est ça qui va faire que le TikTok buzz. Donc, il ne faut pas trop que je fasse de blagues. Il faut que ça reste crédible, en fait. Je vais te montrer le résultat une fois que j'enlève. Vous voyez, je ne reste pas sur le plaid. Le plaid, il est à droite. Je ne le montre pas trop. Parce que je veux faire genre que je suis fier de ma raquette, mais je ne suis pas en train d'essayer de leur montrer le plaid à droite que j'ai fait exprès de le tâcher. Donc, c'est hyper important. Et dans les commentaires, quand on va dedans, à mon avis, ils sont tous tombés dessus. Moi, après, je regarde le lendemain et le surlendemain. Je me dis alors, est-ce que les gens sont tombés dans mon panneau ? Souvent, je vois les vues, donc je me dis oui. Il est marqué, son plaid aussi est sponsorisé. Dinguerie. 16 000 likes. Donc, ça veut dire qu'il y en a 16 000 qui se tapent des barres avec ce commentaire. Deuxième chose, top commentaire, de parler à ASMR. Il y a un mec, carrément, il a dit ma stratégie à haute voix. Il a dit, il est passé de parler à ASMR. Et ça, il a grave kiffé. Il y en a 1 500 qui ont kiffé aussi. Ma blague où j'avais peur qu'elle me crame, elle est passée nickel. Pas sur le plaid, alors qu'il le fait dessus. MDR. 3 500 likes. Vous voyez à quel point les gens sont hyper manipulables sur TikTok. C'est pour ça que je m'étais toujours dit, je ferais du second degré sur TikTok. J'en fais nulle part ailleurs. Vous ne m'avez pas vu faire une chaîne YouTube de marketing sur le second degré. Pourtant, j'en ai des blagues à faire où je pourrais me triper. Mais je ne le ferais pas. Ça ne perce pas pareil. Les gens sur YouTube, c'est un public plus éduqué. On cherche des vidéos éducatives ou on cherche des vidéos où on peut se poser longtemps. Ce n'est pas pareil. Le public TikTok, il réagit mais d'une force. C'est pour ça que c'est amusant de faire ça et parce qu'en plus, on est payé. Donc, moi, je prends. Il y en a d'autres qui ont commenté. Ouais, peut-être pas sur le plaid alors qu'il l'a déjà tué. Il a quand même dit, oh non, peut-être pas sur le plaid. Bon, vous voyez, plein de gens tombent dans mes pièges. Donc, ça, c'est une vidéo qui a été réussie. Je ne vais vous parler que des vidéos qui sont réussies aujourd'hui. Et donc, moi, ça me donne des indications pour la suite. Je me dis, ok, cette phrase a marché, ce contexte a marché, ça rentre dans ma tête, voire je l'écris sur un fichier et je vais le ressortir pour mes prochains TikTok, mes prochains brouillons. Comprenez bien que ça, ok, m'a rapporté 600 euros et j'ai pris 5-10 minutes à l'affaire maximum, réellement maximum. Juste pour que vous compreniez, mes bêtises, elles sont là. C'est-à-dire là, je vous parlerai plus tard de mes autres stratégies. J'ai un faux sol pour tâcher le sol. Enfin, c'est un délire. Et j'ai juste à filmer ici. Je filme mes raquettes et je fais mes TikTok. Cet endroit, ce carré, me rapporte beaucoup de sous. Et il faut aussi être persévérant. C'est-à-dire, regardez, j'ai des vidéos là, 40 000 vues admissibles, 10 euros. Pourtant, j'ai dû passer le même temps, j'ai essayé la même chose. Mais on peut voir que là, ça n'a pas pris. J'ai trouvé une astuce de triche en badminton. Je vais le faire à tout le temps. Il y a rien. Ce qui n'a pas marché, par exemple, dans celui-ci, c'est que je vais trop vite au début, je parle trop vite et il n'y a rien qui illustre l'image. Souvent, l'erreur que vous faites, c'est que votre visuel ne correspond pas à ce que vous dites. Encore pire, votre visuel ne bouge pas. Il ne se passe rien. Soit vous mettez un texte, soit vous parlez. Mais ce qui est important, c'est que votre bouche dise quelque chose. Il faut qu'il y ait de la voix. Souvent, votre voix, c'est mieux que d'utiliser une voix d'IA ou une synthèse vocale parce qu'on peut mettre plus d'émotions dans la voix. Imaginez si je disais, avec la synthèse vocale, j'ai découvert une astuce de triche en badminton. Ça va faire ça. C'est monotone, sans émotions. C'est compliqué. Alors que quand moi je dis, les gars, j'ai trouvé une astuce de triche en badminton, ça va être un délire. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Je peux même chuchoter. Vous voyez que le chuchotement marche très bien, fait beaucoup de vues. En synthèse vocale ou voix d'IA, je m'enlève tout ça. Donc, je ne vous le recommande vraiment pas. Là, pourquoi TikTok ne marche pas alors que c'est le même concept que l'autre ? C'est parce qu'au début, je pense que je ne suis pas en train de colorier. Donc, l'effet visuel, le premier effet visuel, il n'est pas bon. En tout cas, il a moins interpellé. Donc, il y a des gens qui tombent dans le piège, mais ripent la couverture, etc. Mais ça fait un moins grand effet. Le top commentaire est à 100 likes, alors que l'autre, c'était 15 000, je crois, ou 16 000. Donc, la vidéo s'envole moins. Donc, ce n'est pas que TikTok m'a moins mis en avant ou quoi. Il faut se remettre en question tout le temps. C'est moi qui ai moins bien géré mes petits détails. C'est un réseau de détails. Je le répète tout le temps. Là, pareil, typiquement, une vidéo qui m'a prise mes 3 minutes chrono, je m'en souviens encore. 475 000 vues admissibles, 247 euros. Regardez. Je suis en voiture. Oh, putain, j'ai dû m'arrêter, allez. Oh, putain, il faut que j'aille voir. Oh, ça doit être là. On les voit, elles dépassent. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en voiture. Je dis, il faut que je m'arrête tout de suite. J'ai une raquette qui vient d'exploser dans mon sac. C'est un petit peu dangereux de faire ça. Parce que visuellement, ça ne correspond pas à ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, j'aurais dû peut-être filmer mon sac par derrière pour montrer qu'il est un peu ouvert, qu'une corde dépasse aurait été l'idéal. Là, je prends un risque parce qu'ils peuvent se dire, oui, il est en voiture. C'est un peu long, regardez, je suis dans mon sac au bout de la 16e seconde. Ça, pour moi, c'est presque une erreur de TikTok. Enfin, pour moi, c'est une erreur de ma part. J'ai mis trop de temps. Mais bon, après, le reste, c'est de rester intriguant. Vu que je suis dans un format un peu de pression, je cours, je roule vite, je cours, j'arrête la voiture vite, je vais dans le coffre, j'ouvre le coffre, je cherche vite. Donc, ça met une intrigue et une pression. Je pense que c'est ça qui sauve mon TikTok. Ciseaux, vite, allez, ciseaux. Oui, donc là, je suis en train de placer une première info. Ciseaux, vite, ciseaux, vite. Je suis toujours en pression, j'ai un peu une voix stressée, comme si c'était réel, quoi. Allez, vite, ciseaux, vite, ciseaux, allez, vite, ciseaux. Alors là, je tente un truc, je dis vite, ciseaux, vite, ciseaux, plein de fois. Pour que peut-être, dans les commentaires, ils me répètent vite, ciseaux. Qu'ils le disent, ah, le mec a dit mille fois vite, ciseaux. Des fois, ça marche. En répétant plein de fois les choses, il pense que vous êtes un Google. Ah, ciseaux. Allez, vite. Ah bon, on voit un fil déjà là, on voit que ça a pété. Donc là, voilà, c'est ce fil-là, je pense qu'on aurait été bien de montrer. Par exemple, si le sac avait été à côté de moi sur le fauteuil, je pense que cette vidéo aurait pu me rapporter deux, trois fois plus. S'il aurait fallu que le sac soit sur le siège passager. Et quand je dis, oh, j'ai une requête qui vient d'exploser. Je tourne mon téléphone vers le sac et on aurait vu un fil dépasser. Mais tout ça, vous voyez, c'est des petits détails. Il faut se prendre la tête pour y penser, là, j'étais en voiture. Vraiment, la situation, c'est, il est 17h, je me dis, vas-y, il faut que je publie mon TikTok. Oh, je n'ai pas de TikTok. Oh, si, c'est vrai, j'ai une requête cassée dans le coffre. Ça casse tout le temps en badminton. Je me dis, vas-y, je suis en voiture. Je fais genre, je m'arrête, elle vient d'exploser. C'est une idée comme ça. Et cette idée comme ça, 400 balles. Et donc là, après, je vais refaire mes schémas de coupe qui ont déjà bien marché. En gros, je réassocie un concept qui a déjà marché sur mon compte plein de fois dans un nouveau format avec une nouvelle intro. Et si on va voir dans les commentaires, je n'ai pas compris pourquoi il compte les cordes. Donc ça, lui, il se refait avoir par l'ancien concept qui est mes schémas de coupe. Vous voyez, après, je vais couper comme ça en ASMR. Là, je chuchote. Donc, j'ai rechangé le rythme. Vous voyez, je reprends des éléments de chaque vidéo. C'est un entonnoir de petits détails techniques. Et c'est pour ça que vous devez être patient avec votre compte TikTok. Là, je pourrais en parler des heures de TikTok. Je vois que je débite, je débite parce que... En fait, je kiffe trop ce sujet. C'est trop vraiment parfait pour créer du capital sur votre boîte au départ. Même si... Oui, des fois, je suis OK avec vous. Ce n'est pas forcément du contenu intelligent, ça. Mais il y a beaucoup de gens qui kiffent l'ASMR, qui kiffent se divertir et qui comprennent le second degré ou autre, ou qui se font avoir par le piège. Mais qui consomment ces vidéos, sinon, elles ne feraient pas de vues. Donc, ça plaît à des gens. Et puis, encore une fois, j'ai plein de comptes. J'ai des comptes éducatifs. Ce n'est pas pour me crédibiliser ou je n'en sais rien. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est surtout ça que je veux vous dire. Faites le contenu qui vous plaît. Moi, je m'amuse à fond à faire ce genre de débilité parce que je me joue des gens débiles sur les réseaux qui ne réagissent pas à rien, qui mettent des commentaires. C'est eux qui me donnent des sous indirectement. Mais oui, je débite les infos parce que ce sujet est incroyable. Il débouche sur plein de trucs sérieux, non sérieux. Mais vous faites du capital rapidement sur votre société. Oui, une formation est très utile ou un coaching. Peu importe que ce soit avec moi ou celui que vous voulez. Mais c'est très utile pour vous faire gagner du temps parce que vous voyez à quel point ça se joue sur les détails. Vraiment les détails. Quand vous passez à côté de détails sur 5, 10, 15, 20, 30 vidéos à la suite, vous perdez beaucoup de temps. Peut-être un mois, deux mois de publication et vous allez tout remettre en cause. Et ce que je vous dis par là, c'est que c'est important de prendre le temps sur votre compte pour repérer toutes ces caractéristiques et les mettre bout à bout et les lier dans les vidéos. Je suis rendu à un niveau sur mon compte où quand je lis plein de petites caractéristiques, plein de petites astuces que j'ai trouvées des mois précédents, je suis capable de faire des vidéos qui marchent très souvent, très bien et qui rapportent de l'argent. Bon, je vais passer un peu plus vite sur d'autres vidéos qui ont bien cartonné. Maintenant que vous avez compris le principe, vous voyez par exemple celle-ci, 2 millions 1 de vues, 1200 euros. C'est beaucoup, c'est presque le SMIC français. Astuce de champion, si vous voulez gagner tout au match, vous prenez ça. Voilà, vous voyez le pochoir, je l'ai fait plein de fois. Elle m'a rapporté plusieurs dizaines de milliers d'euros, je pense, ce concept du pochoir. Là, pourquoi elle marche mieux ? On peut voir et comparer par rapport à celles qui n'avaient pas marché et celles qui avaient marché. Là, je mets mon pied direct sur le canap. Je pense que c'est ça. Regardez, mon pied arrive direct sur le canap. Je balance ça et je commence à colorier très, très vite, je pense. Ça tient en 2 secondes. Soit que ça ne bouge pas. Là où c'est nique. Le badminton, c'est que vous devez faire peur avant de rentrer. Vous voyez, je change le rythme encore. Je passe en ASMR. Allons voir dans les commentaires ce qu'a fait réagir. Pourquoi il nous fait de l'ASMR ? 13 000 likes. 36 000. J'ai regardé comme si je faisais du badminton. Parce qu'en fait, ces sujets-là touchent tout le monde. Le fait que je passe en ASMR, que je fasse des trucs que les gens ne comprennent pas, ça peut parler à tout le monde. C'est pour ça que mes vidéos font des vues. L'ASMR, l'ASMR. Vous voyez, 45 000 likes. L'ASMR marche hyper fort. Et ça, vous pouvez le mettre dans toutes vos thématiques. Peu importe. Si c'est sur de la niche humour, par exemple. Le plaid, forcément, c'est le but de cette vidéo. Il fait réagir. J'avais fait exprès de prendre un cordage cassé. Vous voyez, les cordes derrière, elles sont cassées. J'attendais. Et voilà, il y a quelqu'un qui a dit, il faut changer les cordes aussi. Bon, ce n'est pas le truc qui a fait le plus réagir, mais ça a un peu marché quand même. Vous voyez, par exemple, la chaussure du départ n'a pas fait réagir. Mais je pense qu'elle a quand même retenu les gens. Ils se sont dit, wow, qu'est-ce qu'il fait ? Canapé blanc, chaussure dessus. Trop bizarre. Regardez celle-ci. 3,1 millions de vues. 1900 euros. 1891. Un délire. Ça, c'est encore un autre concept. Regardez. Vous vous rendez compte ? Attendez. Juste, vous vous rendez compte ? 2000 euros sur une vidéo TikTok qui me prend 5-10 minutes. Des fois, je suis tellement la tête dans mon guidon que je ne réalise même plus. Voilà comment un mec qui fait du badminton depuis un jour ramasse un volant. Hop, à la main. Il ne sait faire que ça. Voilà comment un mec d'une semaine de badminton ramasse un volant. Et c'est cru au tennis. Ça, c'est des TikTok un peu évolution. Genre, tu as envie de voir l'évolution du truc. Tu as envie de... Ça peut parler à n'importe qui parce qu'il y a des gens qui ont fait du badminton au collège, qui ont fait du badminton en club, peu importe. Tout le monde a envie de voir et ça, pour tous les sports, ça peut fonctionner. Peu importe ce que vous faites. Même quand vous parlez anglais, quand vous parlez espagnol, il y a des comptes TikTok qui parlent d'anglais et d'espagnol. Ils disent au bout d'un mois d'anglais, tu parles comme ça. Ou avec les séries. Il y en a beaucoup qui font ça. Quand ça fait un jour que tu regardes les Picking Blinders. Quand ça fait une semaine que tu regardes Picking Blinders et ainsi de suite. Et du coup, on les voit. Soit ils changent de style vestimentaire parce que c'est marrant et s'imprègne de la série. Soit ils parlent comme les gens de la série. Tout ça, c'est des concepts que j'ai vus, que j'ai analysés et que je remets dans ma thématique. Pour trouver des bons concepts dans votre thématique, vous n'êtes pas juste obligé de regarder vos concurrents qui font la même chose dans votre niche. Vous pouvez regarder les tendances TikTok et essayer de les réadapter aussi à vous. Et là, 500 000 likes. Et ça, encore un nouveau concept que je trouve du coup sur mon compte qui marche bien. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de couper des cordages tout le temps. Je ne suis pas obligé de faire la technique du plaid. Je peux aussi faire ça et je vais en trouver plein d'autres. Dans l'histoire de mon compte, je cherche plein de concepts. Après, vous voyez, regardez sur le compte, si on regarde vue admissible. Il y en a des fois, là, je gagne 300 euros là. Mais quand on se croit, regardez. 2 euros, 22 centimes, 30 centimes, 4 centimes, 0 euro, 0 euro. Vous voyez, il y a des périodes longues. Là, 128 euros, ça reprend. Mais des fois, il y a 2, 3 semaines où je ne gagne pas de sous. Et puis d'un coup, 730 euros. C'est ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois. C'est dans un mois, souvent, vous avez 2, 3, 4 vidéos pépites. Et plus vous allez progresser. Moi, le premier, je vais encore progresser, j'espère. Et je vais trouver de plus en plus, peut-être passer à 8 vidéos par mois pépites. Des vidéos qui rapportent entre 500 euros et 2000 euros la vidéo. Mais du coup, ça fait des comptes TikTok qui font 2 000 à 3 000 jusqu'à 10 000, 20 000 mensuels. C'est un délire. Et vous voyez, sur la WAX, c'est pareil. J'en ai vraiment beaucoup sur la WAX. En surf, c'est la même chose sur tous les comptes. C'est à peu près les mêmes RPM, c'est les mêmes sous. Mais tout cumulé sur plein de comptes différents, c'est vraiment une folie. Et franchement, vous ne vous laissez pas influencer par les gens qui vous parlent de RPM ou j'en sais rien qui descendent, on s'en fiche. C'est pareil. Oui, le RPM, regardez, j'ai des vidéos à 47 centimes en 2024. Mais 560 euros, peu importe. Le temps passé pour gagner des centaines d'euros ou des milliers d'euros sur une vidéo, il vaut trop le coup. Bon, j'espère que ces astuces et cette immersion dans mes vidéos vous a aidé et que ça vous a permis de comprendre vraiment le principe de la TikTok monnaie. Je ne veux pas que vous restiez figé là-dessus en vous disant, bah moi, je ne fais pas de compte de second degré. Du coup, je ne vois pas comment appliquer ça. Non, essayez de vous projeter. La prochaine fois, je pourrais vous faire ça sur un compte éducatif, par exemple, sur mon compte Spam Business ou un autre. Mais essayez de vous projeter, ne restez pas figé qu'à un exemple. Vous voyez les opportunités qui sont possibles avec ce réseau, allez-y. Soyez ouvert d'esprit et essayez de regarder un contenu qui va vous plaire à faire et profitez de cette rémunération que le réseau vous donne. Et vous pourrez après en profiter d'une autre manière avec les vues que vous faites. Ce n'est pas juste des sous qui tombent. C'est aussi des gens qui vous découvrent sur votre compte, qui s'abonnent. Si votre contenu est de qualité, ils vont vous suivre sur d'autres réseaux ou même sur votre futur site web. Vous avez mon programme qui est le premier lien dans la description. Je vous aide. Je vous retrouve tous les 15 jours en live justement pour vous remettre dans le moule tout le temps, tout le temps, tout le temps, que vous gardiez les bons détails au premier plan. Et si ça, ça ne vous tente pas une formation, vous avez aussi le coaching en one-one. C'est le deuxième lien. Et là, c'est vous et moi, c'est plus cher. C'est sur candidature, mais ne vous inquiétez pas, on vous rappelle à chaque fois. Ce sera Baptiste. Et ensuite, vous serez coaché uniquement par mois pour que je vous mette dans les rails. Mais là, chaque semaine, avec un plan sur mesure pour vous. Et pas de formation, c'est juste vous et moi en coaching, en appel Zoom. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est de savoir votre avis sur TikTok. Je veux connaître sincèrement votre avis sur TikTok. Si vous trouvez que c'est pourri, que ça n'apporte pas de valeur, donnez-moi votre avis sincère, constructif. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment envie parce que ça va me nourrir aussi pour mes prochaines vidéos. Essayez de comprendre s'il y en a qui kiffent mais qui n'arrivent vraiment pas. S'il y en a qui n'ont pas du tout envie de se mettre sur ce réseau. S'il y en a qui, dès qu'ils ouvrent l'appli, ils scrollent pendant tellement d'heures que ça leur bouffe le crâne et ils n'ont même plus envie. Je comprendrais. Enfin, n'hésitez pas à m'en parler, à me mettre ça dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre rapport avec TikTok parce que je pense que, vous avez compris, moi, mon lien avec TikTok est très fort. En tout cas, ça m'a apporté tellement de bonnes opportunités. Ça a réveillé plein de comptes. Ça m'a mis de l'argent beaucoup de côté. On ne va pas se mentir sur mes sociétés. Et ça a renvoyé beaucoup de trafic. Ça a été vraiment un accélérateur. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao !